Bonjour Marie. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette série d'interviews flammes qui, comme tu le sais, met en valeur des femmes inspirantes qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Marie, on te voit beaucoup sur les plateaux télé mais aussi à la radio pour parler de ta carrière professionnelle. Alors si j'essaie de résumer, diplômée d'HEC, fondatrice de la plateforme Treetwell à 22 ans qui a été un succès assez incroyable. Puis je crois Global Chief Officer chez L'Oréal et aujourd'hui à 32 ans, 33 ans, tu succèdes à Alain Chevasieux et la direction de Coffibel pour accompagner une nouvelle dynamique d'entreprise dans cette PME, aussi success story dans son environnement. Alors c'est un parcours qui est extrêmement impressionnant pour une jeune fille, permets-moi de te nommer de cette manière de ton âge, mais c'est surtout une vie, j'ai le sentiment, qui a été faite de grands détours, comme tu m'as dit que tu les aimais. Mais si tu es d'accord, j'aimerais bien qu'on se concentre peut-être un peu au-delà de ta carrière professionnelle, plutôt sur ta vie personnelle, plutôt sur l'aspect un peu plus sensible de ta vie, de ton parcours, car derrière ce CV, moi j'ai découvert quelqu'un, une personne très inspirante, très humble, mais surtout très humaine et j'ai envie qu'on se concentre un petit peu là-dessus aujourd'hui. Et peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter par qui et comment tu as reçu cette flamme qui te guide au quotidien ? Je crois un petit peu que tu as plusieurs mentors. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça ? Ça j'en ai reçu, j'ai eu la chance de recevoir beaucoup de flammes. C'est vraiment l'énorme chance que j'ai eue. Ça a commencé avec mes parents. Je pense qu'on reçoit tous quand même quelque chose de nos parents et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont été extrêmement dans l'accompagnement et qui m'ont appris beaucoup de choses, qui m'ont transmis la flamme du travail, la flamme des responsabilités. Et ça a commencé donc très tôt. Et ensuite, tout au long de mon parcours, j'ai eu des gens qui m'ont accompagnée, que ce soit pendant mes études, que ce soit au moment où j'ai créé mon entreprise. À chaque fois, il y avait des gens pour me guider. Et là, j'aurais tendance à dire que la vraie rencontre professionnelle que j'ai pu faire ces dernières années, c'est Alain Chevasu, le fondateur de Cosefibel dont tu parlais, qui m'a proposé de lui succéder et qui, au-delà de cette opportunité de dingue qu'il m'offrait, a été un mentor et toujours un mentor pour moi, qui me guide dans mes décisions, dans mes réflexions, dans ma manière de grandir aussi professionnellement. D'accord. Et je pense qu'on est nombreuses et nombreux à rêver d'avoir un mentor. Et j'ai eu cette énorme chance de trouver ce mentor avec qui il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de… on ne se tire pas la bord pour savoir qui va réussir. C'est vraiment une relation extrêmement saine de mentorat et d'accompagnement professionnel. Et après, je ne pense même pas à citer tous les gens, toutes les flammes que j'ai reçues, mais une grande chose que j'aime faire, c'est d'essayer de rencontrer un maximum de personnes. Et en fait, chaque personne que je rencontre chaque jour, c'est une petite flamme en plus, ce n'est pas nécessairement la grande flamme dont je me souviens dix ans après, mais chaque petite flamme, en fait, fait un grand feu à la fin. Et c'est toute cette énergie positive reçue et c'est toutes ces bonnes idées glanées au fil d'un café, d'un déjeuner, d'un petit déjeuner, qui font qu'on grandit, on avance, on prend des bonnes décisions, même quand ce sont des personnes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. Mes flammes, je ne les reçois pas uniquement du monde professionnel. Je les reçois de copains qui sont dans des univers totalement différents. Je les reçois d'une conversation dans un avion, dans un train, avec juste mon voisin qui fait peut-être quelque chose qui n'a rien à voir. Et je les reçois aussi de tous les gens qui m'entourent, entre mon mari. C'est vraiment toutes ces flammes-là qui se rassemblent, qui font un grand feu. Et je crois que tu disais que c'était important de perdre son temps à rencontrer des gens, puisque tout le monde a le sentiment qu'en fait, la rencontre, parfois, c'est quelque chose qui est inutile. Mais toi, c'est quelque chose sur lequel tu t'es beaucoup concentrée, justement, et c'est dans ton parcours, dans ta carrière ? Tout à fait. Perdre son temps, parfois, ça peut être mal interprété comme femme, mais c'est vraiment ça. C'est prendre le temps, de ne pas compter le temps et de rencontrer des gens. Je suis quelqu'un d'hyperspeed, je suis quelqu'un d'extrêmement organisé, donc tout est cadré, tout est millimétré. Mon agenda ressemble malheureusement à pas grand-chose. Mais j'essaie toujours de me caler un moment chaque jour ou quand je n'y arrive pas, plusieurs moments dans la semaine, pour essayer de rencontrer des personnes sans qu'il y ait un ordre du jour prédéterminé, pour juste ouvrir mes chakras sur un autre sujet, parler avec un autre entrepreneur dans une autre industrie, des sujets que je rencontre, qui va me dire, tiens, c'est marrant, j'ai le même sujet où ça me fait penser, et lui, il me raconte aussi ces sujets. Et c'est une sorte de dialectique qui nous fait tous grandir. avancer, quoi. Avancer, et j'essaie de garder ces petits moments aussi régulièrement que possible. J'essaie de viser un par jour, évidemment, je ne les tiens pas, mais j'essaie de le regarder au moins deux, trois par semaine. Et quand je ne le fais pas, je me sens d'un coup beaucoup moins inspirée. Et cette inspiration, c'est ce qui compte pour essayer de développer son business et d'avoir cette flamme et cette inspiration. Donc, c'est vraiment les rencontres qui ont un petit peu guidé ta vie, si je comprends bien. Et je crois qu'aussi ton mari, Stéphane Houdet, a été une grande inspiration pour toi. Alors, si je parle un petit peu, lui, c'est un tennisman paralympique qui a été élu par les Français, porte-drapeau des JO de Tokyo 2020. C'est une grande inspiration pour toi. Et peut-être que ça nous permet d'enchaîner sur la deuxième question, qui est un petit peu la flamme qui éclaire, la flamme que tu as envie d'éclairer, de porter à notre connaissance. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu votre rencontre ? Est-ce que vous vous apportez mutuellement ? Avec plaisir. Donc, quand j'ai rencontré Stéphane, évidemment, je ne m'attendais pas. Déjà, la rencontre de ce soir-là, on dit toujours que ce n'est pas le soir ou le jour où on s'y attend, que ça tombe. Et là, ce n'est évidemment pas le cas. Je vais à une soirée organisée par un copain, Boris Durichbourg, qui organise une soirée de rencontres entre des sportifs olympiques et paralympiques et des chefs d'entreprise pour générer du sponsoring et autres. Moi, le sport, ce n'est pas particulièrement mon truc. Je n'y connais rien. Ça ne m'intéresse pas énormément. Et puis, tous ces sportifs prennent la parole, racontent leur parcours. Et j'écoute Stéphane, qui est certainement celui qui me touche le plus. Non, qui est certainement, qui est pour sûr celui qui me touche le plus dans son histoire. Parce que l'histoire qui lui arrive, c'est celle qui peut nous arriver à tous. Il a 25 ans. Il est jeune vétérinaire. Il s'installe et il commence sa carrière professionnelle. Et pour fêter ça, il part avec son collaborateur de travail faire un tour d'Europe des capitales à moto. D'accord. Il double une voiture, il se prend la bagnole d'en face. Et à partir de là, malheureusement, Gloops rentre dans un parcours de rééducation, d'énormément d'opérations médicales, puisque la jambe a été littéralement arrachée dans cet accident. D'accord. Et dans ce parcours de résilience, il est passé par plusieurs étapes. Une qui a été de se reconstruire en tant que vétérinaire. Parce qu'une fois que vous avez plus de jambes, que votre jambe est bancale, accoucher des vaches, c'est quand même pas évident. C'est sa spécialité à ce moment-là. D'accord. Donc, repartir vers les petits animaux. Et puis ensuite, surtout de se dire, mais moi, mon image en tant que jeune homme, c'était d'être un sportif, puisqu'il était très sportif. Il avait 25 ans. Et il avait 25 ans. Il s'est dit, mais je vais me reconstruire par le sport parce que c'est ça qu'il me faut. Et il s'est rendu compte que sa jambe était devenue un point mort, a décidé de se faire amputer. D'accord. Il-même a pris cette décision-là et s'est dit, je vais me mettre au tennis qui est vraiment mon sport de prédilection, mon sport de toujours. Et il s'est lancé dans le tennis et devenu numéro un mondial de tennis en fauteuil. Incroyable. C'est comme ça qu'il raconte cette histoire. Et je me dis, tiens, c'est dingue. Je suis passionnée de moto aussi. J'ai toujours adoré faire de la moto. Et on s'est tous dit, le jour où on a un accident, que se passe-t-il ? Et moi, je disais toujours à mes copains en rigolant, bonjour, ça m'arrive. Vous êtes sympas, vous m'abrégez. Je ne vais pas rester toute ma vie dans un fauteuil roulant. Ça ne me tente pas du tout. Et quand je l'écoute parler, je me dis, mais qu'est-ce que j'étais con, en fait. Il y a vraiment une vie derrière ça. Il a l'air dix fois plus heureux que la plupart des gens qu'on rencontre. Et Stéphane a une telle énergie qu'en effet, vous sentez sa flamme. Et donc, je vais à la fin du cocktail lui parler. Je lui dis, écoutez, j'aimerais beaucoup que vous puissiez venir intervenir dans ma société. Et puis, on a commencé à discuter. Avant qu'il intervienne chez Tritwell. Incroyable. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et donc, la flamme, moi, ça m'a beaucoup appris sur moi-même aussi et sur le regard que les autres portent sur ce sujet. C'est qu'évidemment, que le prince charmant dont je rêvais, ce n'était pas un handicapé. On devrait supprimer ce mot handicapé qui n'est pas le meilleur. Mais ce n'est pas quelqu'un de différent. On s'imagine tous à quelqu'un qui vient du même monde que soi, qui coche les cases du prince charmant. Et dans le prince charmant, il n'y a pas une guibole en moins. Ce n'est pas comme ça qu'il est. Et j'ai vu les réactions au départ. Les premières réactions qui étaient « Mais pourquoi tu fais ça ? Tu as envie d'être infirmière mais ça ne te dégoûte pas ? » Et je me suis dit « En fait, c'est marrant. Quelqu'un qui aurait des lunettes, on ne dirait pas « C'est un handicap. » D'une certaine manière, c'est une différence. Mais pour autant, on ne va pas dire « T'imagines, tu seras avec un type qui a des lunettes, c'est affreux. » Et évidemment qu'une jambe en moins, c'est un peu plus prégnant que des lunettes. Mais c'est pour montrer qu'en fait, on est tous différents les uns des autres. Et je trouve d'ailleurs que le mot « handicap », on devrait essayer de le supprimer pour essayer de parler tout simplement de différence, de diversité au sens riche. Oui, oui. Et on a tous une diversité à apporter. Et c'est ça la flamme, en tout cas, que moi j'essaie de porter. Le message que j'essaie de porter, c'est que je pense qu'on a besoin de renforcer la diversité dans notre monde, dans notre entreprise. Et que la diversité, ce n'est pas le côté larmoyant dont on entend souvent parler en ce moment, un peu dans le pathos, de dire qu'on a besoin de prendre quelqu'un parce que le pauvre, il a besoin de s'intégrer. C'est justement, c'est de se dire que chacun est différent. Même les gens les plus normaux, on va dire que les plus classiques comme moi, en fait, si j'ai une différence, je suis jeune. C'est ça mon handicap, c'est ça ma diversité. C'est que je suis jeune et que dans le monde dans lequel je gravite, c'est une faiblesse. C'est quelque chose qu'on met très souvent dans les dents en disant « mais toi, tu es jeune, donc c'est normal que… » Non, en fait, c'est ma force. Je suis jeune, je vous apporte un regard nouveau sans faire de jeunisme pour autant, mais c'est une force. De la même manière, si tu n'as pas la vue, tu peux avoir un ressenti par d'autres sens beaucoup plus faible. Pour apporter autre chose. Si tu as grandi dans un autre milieu social, tu vas avoir une autre vision. On a besoin de ça pour pouvoir faire grandir l'entreprise tous ensemble. C'est vraiment de voir dans chaque différence non pas une faiblesse qu'il faut compenser, mais une force. Et une richesse. Et une richesse. Pour chacun. Exactement. Et je crois que vous avez un débat tous les deux sur la notion de handicap avec ton mari, puisque lui est un handicap physique, mais qu'en tout cas, beaucoup de femmes ont un autre handicap qui est un peu ce complexe d'imposteur dont on parle beaucoup. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Tout à fait. Je pense que la manière de le résumer, c'est finalement n'est pas handicapé qui croit l'être. Parce que finalement, en effet, tout le monde se tourne vers lui en disant « mais ce n'est pas trop dur votre handicap. » Et lui, c'est quelqu'un qui rayonne de confiance en lui et qui ne se pose absolument aucune question. Il n'a aucun complexe. Il n'a aucune… Il se sent légitime. Il se sent légitime. Tout va bien. Et sa jambe, c'est même une force. Parfois, les enfants dans la rue ou à la plage vont s'arrêter en se disant « mais c'est dingue, pourquoi tu as une jambe électronique comme ça ? » Et lui, « mais c'est trop bien ça, tu peux courir beaucoup plus vite avec ça. » Et les enfants le regardent. Un jour, il y a même un enfant qui allait voir sa maman en disant « je peux en avoir une ? » C'est trop bien. Donc, c'est dire à quel point on peut le tourner positivement et de la même manière. Vu de l'extérieur, les gens vont souvent se dire « tiens, cette fille, elle respire la confiance en elle, elle a tout qui lui sourit, c'est facile. » En fait, non, pas tant que ça, mais sans que je sois à plein. Non, mais moi, je me pose énormément de questions. J'ai toujours l'impression de ne pas être légitime. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui et ce sera toujours le cas parce que dès qu'on sort de sa zone de confort, de toute façon, on se remet dans un manque de légitimité, c'est normal. Mais lui, il me dit toujours « mais pourquoi tu te poses autant de questions ? » Et en rigolant, on me dit souvent « en fait, la plus handicapée des deux, c'est plutôt toi. À force de te poser trop de questions, de t'empêcher, ton handicap, c'est le fait de t'empêcher. Quand lui, son handicap ne l'empêche plus, finalement. Et il est devenu une force. » C'est hyper intéressant parce que je pense qu'on pense toutes et parfois tous aussi à cette idée qu'on n'est pas capable. Et c'est effectivement un handicap qui est parfois aussi important qu'un handicap physique dans une vie et qu'il faut savoir dépasser. Alors, c'est moins une question de regard des autres sur nous mais c'est une question de regard de nous sur nous-mêmes qui parfois nous empêche. Mais le regard, je pense que c'est pareil pour le handicap physique. C'est aussi quelque chose que Stéphane explique. C'est que lui, au départ, quand il a eu son accident, il a évidemment manqué de confiance en lui. Il s'est d'abord dit « mais je ne suis pas sûre que je vais pouvoir un jour retrouver une fille. Je ne suis pas sûre que je vais pouvoir avoir une vie dite normale. » Et puis finalement, en fait, en refaisant du sport, il a repris confiance finalement en lui et en son corps et j'ai vu le regard des autres changer jusqu'à ce qu'il comprenne qu'en fait, ce n'était pas le regard des autres qui changeait, c'était le sien sur lui-même et donc sur le regard qu'il projetait sur les autres. Je pense que c'est pareil quand on a le syndrome de l'imposteur, quand on manque de confiance, on a l'impression que tout le monde regarde et vous arrivez dans une salle de réunion et là, tout le monde le sait et tout le monde le regarde mal. Parce qu'en fait, non, c'est toi qui renvoie le mauvais message parce que ça se voit certainement que tu es stressé et puis qui va lire, décoder tout ce qui se passe autour de toi pour l'interpréter de cette manière-là. Le jour où tu as confiance en toi, tu arrives dans la salle, tu vois que tout le monde sourit, tout le monde... C'est bon, I'm in the place. C'est intéressant parce que je crois que tu m'avais raconté quand on avait échangé la première fois qu'une des façons d'aller au-delà de ton complexe de l'imposteur, c'était de te dire la journée de demain sera moins pire que celle d'aujourd'hui. Donc, il y a cette notion aussi d'accepter la difficulté et le progrès et d'en faire quelque chose de positif. Je crois que ça t'est arrivé quand tu étais dans cette grande boîte du 440, en l'occurrence. Est-ce que tu veux nous raconter un peu ça ? Oui, je pense qu'en fait, c'est toujours une solution. Tout le monde peut arriver à faire absolument ce qu'il veut. J'en suis absolument convaincue. Ça peut être douloureux au passage, mais on peut faire absolument ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite. Et évidemment qu'au début, ça fait mal. Moi, je suis arrivée chez L'Oréal, j'avais 28 ans. Je me retrouve dans un job de comité de direction, de division, avec que des gens qui ont une quinzaine d'années de plus globalement et en étant absolument pas légitime pour le poste que je prends en plus parce que je n'ai pas l'expertise sur le sujet. Je ne connais pas l'international, c'est un job international. Je ne connais pas les grands groupes et la politique qu'il faut et savoir se comporter dans une organisation matricielle. Je suis totalement perdue et je suis totalement à côté de mes pompes de solutions. Je pleure tous les soirs. Bon, c'est arrivé deux ou trois fois, on ne va pas se mentir. Et j'arrête et je démissionne en me disant « C'est trop dur pour moi, la marche est trop haute » et la marche était sacrément haute. Je me dis « La marche est sacrément haute, je ne sais pas comment je vais me la prendre mais je vais essayer de me fixer plusieurs petites sous-marches et puis à terme, je vais y arriver. » Et je pense que quand on prend un job, il est normal d'avoir entre trois et six mois de machine à laver. Si vous n'avez pas ces trois à six mois de machine à laver, c'est que vous allez choper un job peut-être trop proche de ce que vous savez faire, vous n'êtes pas assez sorti de votre zone de confort et si vous sortez vraiment de la zone de confort, c'est peut-être plus six mois ou voire neuf mois et c'est normal et c'est légitime. Donc, à partir de là, je me suis fixée des petites étapes, je me suis acharnée. Il y a évidemment des jours de craquage où vous vous dites « Ça sert à quoi ? » « Et je ne suis pas bonne ? » Et de toute façon, tout le monde le sait que je ne suis pas bonne. Et puis, quand même, malgré tout, vous repartez à la mine le lendemain et au bout de six mois, les gens vous disent « C'est dingue, je ne pensais pas que tu arriverais. » Mais tu arrives ici. Et en fait, c'est toutes ces petites étapes et tout le travail que vous mettez en place qui permet d'y arriver. C'est un peu la stratégie des petits pas. De se dire que finalement, le plus important, c'est d'avancer, petit à petit, mais d'avancer. Exactement. Et puis finalement, petit à petit, vous apprenez. Après, est-ce que c'est parce que ça me rassure ou non ? Moi, je sais que ma manière de faire, c'est de travailler. Je sais qu'à mon âge et avec le parcours que j'ai eu et toutes les sorties de zones de confort que j'ai pu faire, j'ai toujours pris mes jobs en n'étant pas la bonne personne au bon poste, en n'ayant pas l'expertise. La seule solution, c'est d'être travaillé trois fois plus que les autres et en fait, tout s'apprend. Quand on travaille, on acquiert les compétences, on découvre, on s'enrichit et puis petit à petit, toute cette agrégation fait qu'au bout de six mois, vous avez rattrapé votre retard et qu'en fait, vous êtes au bon endroit. À chaque fois, les gens me disent mais comment tu as fait, comment tu as surmonté ça ? J'ai bossé et en fait, le travail, d'une part, je trouve que ça rassure. Vous dites, au moins, j'aurais mis toutes les chances de mon côté, je me serais donné les moyens et puis petit à petit, en fait, c'est une sorte de couverture qui vous permet de vous protéger des agressions extérieures, de vous dire, au moins, je connais mon sujet, je ne le maîtrise pas encore mais au moins, je connais, j'ai tout lu, j'ai tout travaillé et puis au bout de six mois, vous êtes au niveau où il faut. C'est intéressant, cette idée de valeur travail qui est quand même une valeur en ce moment, même où on se parle, qui est un petit peu remise en question et que je pense c'est une valeur qui est partagée par beaucoup et en même temps de moins en moins par les nouvelles générations, cette idée, un, de l'entreprise mais aussi de la valeur travail. Alors l'idée, ce n'est pas de travailler jusqu'à 70 ans mais qu'est-ce que tu penses un petit peu des débats qu'on a en ce moment sur ce sujet ? Je suis hyper attristée en fait que les gens ne trouvent pas le sens dans le travail. En fait, le travail, un vrai, elle crée un lien social. C'est là où on rencontre les gens, c'est là où on s'est fait, j'imagine, des potes. C'est parfois là où on rencontre son mari ou sa femme. Parfois, dans les moments super durs où vous travaillez beaucoup surtout en début de carrière, vous vous retrouvez à créer un vrai groupe de copains parce qu'on est passé par les galères. Tu te souviens quand on bossait là sur tel dossier jusqu'à telle heure ? Ça crée du lien et ce lien, on l'oublie aujourd'hui. C'est devenu un non-sujet. C'est presque devenu un asservissement quand on en entend parler. Alors évidemment, on peut dire tiens, c'est facile à dire pour toi Marie, tu as un job avec ton job, facile à dire que c'est cool le travail mais tout d'abord, je pense qu'on peut trouver vraiment du sens dans chaque travail parce que ce lien social, il est dans tous les jobs quasiment. Et puis surtout, je ne suis pas sûre que les gens aimeraient mon job. Évidemment que ça a l'air sympa d'être chef d'entreprise vu de loin, mais bosser 20 heures par jour, j'ai accouché il y a quelques mois, je me retrouvais à faire des visios de mon lit à l'hôpital. Je ne suis pas sûre que ça fasse rire beaucoup les gens. Moi, ça ne me dérange pas. J'aime tellement ce que je fais que je vis extrêmement bien et travailler jour et nuit ne me dérange pas. Mais il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas envie de ça, de cette pression, des échéances d'un chef d'entreprise, du stress et de la charge mentale qui vont avec. Mais chacun doit trouver son sens et voir le verre à moitié plein dans son job. On va passer le plus gros de nos vies. C'est un fait. À travailler, autant aller trouver déjà un, le job dans lequel on va s'épanouir et il faut savoir qui on est pour pouvoir trouver le bon job. Et puis une fois qu'on a son job, il voit le positif. Et le positif, c'est ce lien, ces rencontres qu'on fait. C'est le fait de réussir à soi-même, se dépasser aussi. Je pense que tout être humain a envie de se dépasser, d'aller un cran plus loin et on le fait quand même beaucoup par notre job. Quel que soit le job. Pour toi, le travail, c'est aussi un peu un révélateur de soi d'une certaine manière ? En fait, tout peut être un révélateur de soi. Il y en a qui vont faire un marathon. Mais le marathon, c'est comme un travail. En fait, c'est dur. Ce n'est pas facile de faire un marathon. Et de la même manière, prendre un job dans lequel vous allez devoir vous dépasser, ça ne va être pas facile parce que si c'était facile, il n'y aurait pas de dépassement. Donc pour moi, le dépassement et le révélateur de soi, on le trouve partout. Personnellement, je le trouve dans mon travail. Ce n'est pas pour autant que je n'ai pas ce même type de révélateur et de passion pour ma vie personnelle. Le jour où j'entends, je lisais un article où je voyais que quelqu'un disait « Non, mais les gens qui disent qu'ils adorent bosser, c'est surtout qu'ils ont une vie personnelle merdique. » Personnellement, je ne pense pas et heureusement d'ailleurs avoir une vie personnelle qui ne soit pas riche. Mais en fait, les deux vont hyper bien ensemble et je suis extrêmement contente de combiner un travail qui me passionne et qui me prend évidemment beaucoup de temps et en même temps une vie personnelle très riche et je trouve mon accomplissement dans les deux. Et les deux se renforcent l'un l'autre. Il y en a qui vont être passionnés d'art et qui vont prendre des expos pour s'enrichir et renforcer toute leur culture sur le sujet et prendre du plaisir là-dedans. Il y en a, c'est le sport. Le sport quand même est par nature une question de dépassement et de combat et de compétitivité en fonction des différents sports qu'on fait. Le travail, c'est pareil. Et finalement, si on le voit avec cet angle-là et qu'on le voit comme un jeu, ça devient beaucoup plus marrant et je trouve que chaque travail peut être un jeu. Oui, c'est hyper intéressant. Il y a autre chose qui m'a beaucoup interpellée quand on a parlé la première fois, c'est que tu dis très peu jeu, tu dis beaucoup on, nous. Il y a une notion, je trouve, de collectif pour toi dans la manière dont tu racontes ta vie, la manière dont tu racontes ton travail et ta vie personnelle qui est hyper importante et ça me permet peut-être d'enchaîner avec la dernière question qu'on a dans les flammes. C'est un peu la flamme que tu as envie de transmettre, d'autant plus que tu viens d'avoir une petite fille qui a trois mois, je crois, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu as envie de lui transmettre ? Qu'est-ce que tu as à cœur de lui communiquer, de lui donner ? C'est une super question. C'est une question que je se pose en plus beaucoup quand on devient jeune parent et là on se rend compte de toutes les choses qu'on a reçues soi-même et de toutes celles qu'on a envie de transmettre et évidemment que ça va être beaucoup moins facile je trouve une fois qu'on se trouve parent toutes les idées préconçues qu'on peut avoir se transforment et on se dit en fait non je pense que l'une en a déjà parlé c'est justement cette joie du travail cette passion du travail peut-être qu'elle me dira mais maman de toute façon en plus elle a fait tellement de visio avec moi depuis ces trois derniers mois qu'elle me dira écoute maman c'est bon j'ai voulu quelques visios c'est sympa mais moi ça ne m'intéresse pas du tout mais au fond avoir la valeur du travail et de l'accomplissement quelle que soit la vie qu'elle choisira quand elle sera grande ça lui apportera toujours quelque chose donc j'espère pouvoir lui transmettre cette flamme-là et puis encore une fois la flamme de la différence qui est hyper importante il faut aller chercher la différence il faut s'enrichir de l'autre et de l'autre qui ne soit pas juste notre sosie mais quelqu'un et des gens qui soient différents qui vous apportent des points de vue différents et c'est ça qui vous fait grandir et qui vous fait devenir qui vous êtes donc pour moi c'est vraiment les deux flammes que j'aimerais lui passer travail et rencontre de la différence et moi j'en avais identifié une troisième qui était l'idée de savoir dire et ne pas avoir honte honte pardon de dire je ne sais pas que je trouve extrêmement intéressant parce que je pense qu'on a tous vécu ça dans nos carrières ou dans nos vies de ne pas oser dire à quelqu'un je ne comprends pas ce que tu me dis ou je n'ai pas compris ce qu'on est en train d'essayer de me communiquer que je trouve être aussi une notion extrêmement importante d'humilité et encore une fois de rencontre d'une certaine manière et qui d'ailleurs résonne beaucoup avec les deux premières puisque finalement quand tu as la valeur de travail tu sais que tu ne sais pas tout parce que sinon il n'y a plus besoin de travailler donc par définition c'est que tu es toujours dans l'ouverture de te dire mais il y a encore plein de choses que je dois apprendre et donc par définition je ne sais pas tout aujourd'hui et il n'y a personne qui sait tout aujourd'hui ça c'est une évidence et aussi dans la rencontre de l'autre si on sort de sa zone de confort et qu'on rencontre un autre qui n'a rien à voir par définition il va nous perturber il va nous mettre dans une zone d'inconfort il va nous faire découvrir qu'en fait ce qu'on pensait connaître la vie telle qu'on pensait l'imaginer n'est que la nôtre et que celle du voisin est parfois radicalement différente avec des problématiques qui n'ont rien à voir et des parcours de vie extrêmement riches et différents donc je pense que dans les deux cas en fait dire qu'on ne sait pas est hyper important et toujours rester dans cette ouverture d'esprit de se dire il y a tout à apprendre et je trouve ça mais qu'est-ce que c'est enthousiasmant de se dire qu'on n'en est qu'au début de la route quel que soit notre âge quelle que soit notre situation on a toujours quelque chose à apprendre de l'autre et de la vie c'est quand même je trouve extrêmement positif plutôt que de dire aujourd'hui je suis un expert je sais tout et je n'ai plus rien à apprendre je trouve ça je suis heureuse en tout cas de me dire que la route est encore longue et qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir et c'est ce que tu fais aujourd'hui notamment en ayant rejoint Cosfie Bell il y a quelques mois si je ne me trompe pas il doit être assez content de t'avoir accueilli notamment par rapport à toutes ces valeurs d'inspiration de rencontre qui sont extrêmement importantes dans l'entreprise est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ce que fait Cosfie Bell et nous donner quelques informations alors après je remplace quelqu'un qui était fantastique donc c'est toujours ça ne fait pas un changement radical pour eux mais ça fait un changement radical parce qu'encore une fois il y a une grande diversité le fondateur de Cosfie Bell a créé l'entreprise il y a 20 ans alors je l'assure on en parlait tout à l'heure il y a 78 ans le succès d'une jeune femme de 33 ans donc déjà lui aussi quelle modernité bien sûr pour un homme de cet âge là d'être allé chercher une sorte d'énergie humaine étrange qui a 33 ans qui est une femme dans une industrie plutôt masculine et en plus qui l'a rencontrée dans un avion parce que finalement on parle de perdre son temps et rencontrer des gens moi c'était mon voisin dans l'avion et on l'a sympathisé dans l'avion et c'est 3 ans après que je me retrouve à prendre les rênes de sa société sans qu'il n'y ait aucun ordre du jour professionnel entre l'un et l'autre donc comme quoi le pouvoir de la rencontre il faut toujours parler avec son voisin dans l'avion on ne sait pas ce qui peut se passer et donc EUSSIBEL c'est vraiment la PME française dans toute sa magie on dirait même ETI entreprise de taille intermédiaire aujourd'hui d'accord qui existe depuis 20 ans qui associe les métiers du luxe à la française et qui fait excuse-moi j'ai pas encore dit ce qu'on faisait mais nous ce qu'on fait c'est qu'on aide nos clients à développer des expériences pour leurs propres clients pour les consommateurs qui soient merveilleuses ré-enchantées en point de vente donc ça passe par le premier métier qui est le packaging le deuxième qui est ce qu'on appelle le cadeau quand tu achètes un soin une crème de beauté que tu puisses avoir une trousse par exemple ou un sac qui va avec quand tu achètes un bon spiritueux d'avoir le bac à glace ou quand tu achètes une boîte de macarons que tu puisses avoir un tablier parce que la marque a sorti son tablier donc tous ces produits-là qui vont comme cadeau avec l'achat et puis le troisième point c'est le merchandising tout ce qui va mettre en valeur le produit dans le point de vente jusqu'à l'acte d'achat jusqu'au sac qu'on te donne à la sortie ou au papier de soie qui va venir envelopper ton produit donc ce sont trois métiers on sert avant tout le marché de la cosmétique c'est notre premier métier et les spiritueux j'imagine deuxième métier spiritueux et troisième métier c'est l'épicerie fine l'alimentaire c'est intéressant parce qu'en fait c'est encore une histoire de rencontre entre les marques et leurs clients entre les clients les marques entre nous et les marques également puisqu'on a besoin de comprendre leur ADN c'est vraiment un métier qui est peu connu qui est peu valorisé à mon avis personne ne rêve d'aller bosser dans le packaging dans ma génération mais en fait c'est un métier qui sert l'industrie du luxe qui est extrêmement créatif où il y a énormément de problématiques logistiques organisationnelles opérationnelles qui sont passionnantes dans la période qu'on vit actuellement des rencontres commerciales des rencontres avec les équipes tout le monde travaille en équipe projet on a besoin d'avoir un commercial qui travaille avec un développeur de produits avec les usines donc c'est vraiment toujours le fruit de la rencontre et cette créativité elle est fantastique dans cette entreprise et qu'on conclure peut-être c'est quoi la valeur que tu as envie de transmettre dans cette entreprise dans cette nouvelle dynamique est-ce que c'est encore une fois cette idée de rencontre est-ce que c'est cette idée de progrès qu'est-ce que tu vas insuffler de toi ça fait déjà quasiment deux ans que j'y suis donc j'essaye d'insuffler un maximum d'idées différentes évidemment la valeur de travail mais ils n'avaient pas besoin de moi pour l'avoir on a des équipes qui sont qui donnent énormément d'eux-mêmes je pense que le vrai point c'est la rencontre encore et comment travailler davantage en équipe pour que chaque petite sous-équipe dans l'équipe soit en fait comme une équipe d'entrepreneurs qui va développer son projet ensemble plutôt qu'un commercial qui va passer une commande en interne à un designer ou à celui qui va suivre la production c'est-à-dire on est une équipe on suit le projet ensemble il n'y a pas de patron de l'un ou patron de l'autre et on va essayer de développer ce projet ensemble pour gagner l'appel d'offres et puis ensuite développer le projet au mieux tous ensemble et ce travail j'ai lancé un concept j'ai appelé le one team qui est comment les gens vont travailler ensemble dans cette structure avec les mêmes objectifs financiers de prime et que tout le monde soit aligné sur les objectifs pour que tout le monde ait la même envie de participer au projet donc il y a encore une fois cette idée du collectif qui est extrêmement importante pour toi et pour toutes les équipes je pense que c'est quelque chose que tout le monde voulait mais parfois il manque juste le tout petit dernier millimètre et chez Cosfibes c'est une entreprise qui allait extrêmement bien moi je suis arrivée pour essayer de la moderniser de redynamiser un peu cette filière qui est encore une fois pas la filière la plus à la mode aujourd'hui et de transformer c'est pour ça qu'Alain m'avait recruté c'était pas pour mon expertise de secteur je n'avais jamais entendu parler de packaging avant d'arriver ici mais c'était pour ce nouvel oeil cette volonté transformée de moderniser et puis de faire en sorte en effet que ce collectif se mette en mouvement pour créer encore plus de valeur et pour booster encore plus la créativité de nos équipes et les résultats sont là c'est dingue de voir qu'une entreprise comme celle-ci qui est saine continue à avoir des rythmes de croissance fantastiques on a fait 25% de croissance l'année dernière on a dépassé les 100 millions de chiffres d'affaires il y a encore en France des PME qui ont ce dynamisme et qui sont en pleine transformation et qui sont des beaux challenges pour toutes les jeunes générations qui voudraient nous rejoindre merci beaucoup Marie c'est une interview extrêmement inspirante pour nous cette idée de rencontre cette idée de savoir dire qu'on ne sait pas est extrêmement inspirante pour nous merci et à bientôt à très bientôt